Salut les Vierges, je vous retrouve pour votre tirage du mois de septembre. J'espère que tout le monde a passé un bon été. Je ne perds pas de temps avec les explications puisque quasiment tout le monde connaît. Et on démarre de suite avec l'interprétation, avec ce premier message où j'ai gardé la coupe. Du coup, vous aviez la pensée, la légèreté. Donc ici, on avait deux idées. Soit le fait vraiment de retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein, des soucis qui s'allègent, des choses qui vous pesaient peut-être dans la tête, qui vous stressez et qui vont avoir la tendance à diminuer. Ou alors on est dans quelque chose de complètement différent où on peut vous parler avec la pensée et la légèreté de ne pas penser en étant vraiment dans la réalité. C'est comme si notre façon de penser était un petit peu trop légère justement, comme si on survolait les choses plutôt que d'aller en profondeur. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais j'ai quand même plus l'impression, moi, qu'on parle de retrouver une forme de légèreté dans sa façon de penser. On va voir ça dessus de toute façon. On vous parle de la féminine qui peut vous représenter, mais on est dans du général. Donc ça peut être une femme autour de vous, l'ouverture, l'intuition, la jalousie. Et en deux de deck, on a le silence. Donc ici, on parle d'une proposition qui est faite ou d'une proposition qui vous est faite. Avec l'intuition, ça peut être une proposition d'une personne de votre passé qui était mise de côté ou qui n'était en tout cas plus dans votre vie, avec laquelle il n'y avait plus de contact, puisqu'on nous parle en plus de silence ici. Peut-être une personne à laquelle vous pensez de moins en moins qui peut là venir vous proposer quelque chose. ou c'est cette proposition qui fait que vous commencez à y réfléchir un peu beaucoup. En tout cas, cette opportunité, elle reste saine pour vous, puisqu'on vous parle de quelque chose à saisir, d'une nouvelle porte qui s'ouvre. Et l'intuition et la jalousie. Donc ici, en gros, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage qui va vous empêcher d'ouvrir cette fameuse porte, qui va vous empêcher d'aller dans cette direction. Et avec l'intuition, c'est comme si au fond de vous, vous le saviez, comme si vous sentez que cette personne, en fait, elle a une forme de jalousie vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de ce qu'on vous propose. Et il y a le fait de le sentir. Avec le silence, peut-être qu'on vous demande justement de mettre de côté cette personne et de ne plus quelque part lui parler. Il n'y a rien de méchant à ça. S'il y a une personne qui vous empêche d'avancer ou qui vous fait plus chuter vers le bas, c'est tout à fait normal. Qui que ce soit, que ce soit un membre de votre famille ou pas, vous avez le droit de dire, voilà, tu ne me soutiens pas, tu ne m'aides pas à me tirer vers le haut. Au contraire, tu m'empêches d'avancer ou tu me descends. À partir d'aujourd'hui, je préfère qu'on arrête tout contact. Ça peut être un truc comme ça. Je regarde un petit peu ce que j'ai avant de regarder la coupe. C'est vraiment, ouais, c'est comme si on sentait aussi qu'il y avait une phase de changement qui arrivait, de transition. Excusez-moi pour le téléphone. Hop, voilà. On regarde un peu sur le dos de deck. Ici, on peut être dans le sentimental comme dans le domaine professionnel. Ça peut être, on me propose une relation sentimentale et ça ne fait pas plaisir à un proche à vous, un ami ou quiconque. Alors, ici, effectivement, il y a des communications qui n'ont pas lieu. Il y a des choses peut-être que vous avez envie de dire ou qu'aucune personne n'a envie de vous dire. Et ce n'est pas le cas. On s'interdit de parler ici. On s'interdit de dire certaines choses. Moi, je le ressens un petit peu comme si on n'avait pas envie de se prendre la tête. On n'avait pas envie de blesser. On nous parle de douceur. Donc, on a peut-être envie de justement de se protéger, de rester dans une énergie dynamique. Et c'est pour ça qu'on met de côté peut-être certaines personnes ou certaines discussions avec des personnes qui ne nous apportent pas satisfaction, qui nous empêchent d'avancer, qui nous contredisent. En tout cas, pour la plupart, vous faites le bon choix parce qu'il y a un nouveau départ heureux avec de la chance et des nouvelles directions qui arrivent où vous allez attirer, où il y a de la stabilité, en tout cas, qui va venir dans votre vie. Si c'est vous qui avez eu une petite idée, parce que vous voyez, ça me vient maintenant, la pensée et la légèreté, on peut être au démarrage d'une idée. Il va falloir un certain temps pour que cette idée, on puisse la mettre en place. C'est tout léger là. Et même avec le printemps, c'est un peu ça, c'est nouveau. On vient d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser. Et on va y aller. On va y aller, on va se lancer. On sent que c'est bon pour nous. Mais on sent qu'effectivement, il peut y avoir ici une énergie tierce qui va tenter de nous empêcher de passer cette porte. Je vais juste remettre, voilà, ma coupe, enfin mon dos de deck en place. On va continuer avec l'oracle G et ensuite, j'enchaîne avec l'améthyste là-bas. Désolée si vous entendez un peu de bruit. L'école a repris. Là, c'est la fin de la journée. Je ne sais pas si c'est les cantinières qui continuent de nettoyer ou les femmes de ménage, mais ça doit être la pause café ou je ne sais pas. Bref. Allez. On a la femme et le blocage ici. Femme blocage, femme au cœur froid, une femme qui n'arrive pas à avancer ou ça peut être une situation qui va arriver dans l'hiver. Mais étant donné qu'on est sur de la coupe, moi, je vous dirais plus qu'on parle d'un blocage qu'il peut y avoir dans une situation. Et on retrouve cette communication, ce silence où on est face à un mur. On est peut-être face à une personne qui est complètement bloquée, qui est effectivement complètement butée. Ça peut vraiment être qu'on coupe un lien avec un membre de la famille ici. Vous voyez, la fécondité, ça représente une personne. C'est en principe un petit peu la mère, la personne qui vous nourrit, qui vous met au monde, qui est censée vous protéger. Et ici, cette personne, vous voyez, elle peut effectivement ne plus être là dans ce monde, mais ça peut être aussi une distance géographique que vous soyez éloigné. Mais ici, on peut être vraiment face à une personne plutôt butée, plutôt frontée, croide, plutôt quelqu'un qui campe sur ses positions et avec laquelle la communication est compliquée ou inexistante, du coup. On va voir un petit peu ce qu'on a. Ça peut être la femme et l'hiver, la femme et le blocage, ça peut être quelqu'un autour de vous, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette femme et l'hiver ? Et tout, qui se casse la gueule. On retrouve encore l'hiver. Les partenaires et l'épée, excusez-moi. Donc ici, on coupe avec une personne. Ici, il y a vraiment le truc de je coupe avec une personne. Ça peut être une relation qui a été charnelle et aujourd'hui, vous avez pris conscience de votre valeur. Vous avez compris que pour avoir mieux, il vous fallait arrêter cette relation. Ça peut vraiment être ça. Mais ce n'est pas forcément qu'un partenaire ici. On parle d'une personne, en tout cas, qui est en face de vous où vous sentez qu'il y a quelque chose dans ces énergies qui ne vous conviennent pas. Quelqu'un qui peut avoir peut-être un côté un peu agressif, autoritaire, qui est souvent sur la défensive. Défensive, ça peut être un partenaire de travail, un membre de votre famille. Après, puisqu'on reste dans le but général, mais ici, effectivement, il y a une prise de conscience de sa valeur, comme si on avait eu un éveil spirituel, comme si on avait gravi certains échelons, qu'on avait pris conscience de qui on était vraiment, du pouvoir qu'on avait. Mais pour ça, ça nécessite de bloquer une personne, de bloquer en tout cas cette énergie ici où vous sentez que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour vous. On retrouve en dos de deck cette fameuse fécondité. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il y a potentiellement ici une personne vraiment qui vous veut du bien, qu'elle soit physique ou plus dans ce monde. Une personne qui veille sur vous ici. Il y a une personne qui veille sur vous. On vous parle d'un bonheur, de soutien, d'amis, d'être honnête avec soi-même, de faire évoluer les choses de manière positive, dans la sagesse, en prenant du temps, un certain temps. Vous voyez, ici, c'est comme si on était dans le ventre d'une mère et ici, on avait le grand-père. Donc il y a le côté, les choses doivent avancer en son temps et on prend de la sagesse avec du temps. Mais ça peut vraiment être une personne qui veille sur vous. Mais parce que vous aussi, vous faites preuve d'une certaine maturité. Vous êtes l'impératrice, la mère nourricière de la terre. Mais vous êtes aussi le pape, la réflexion, la sagesse, la justesse, le bon savoir, la maturité. Et on vous annonce ici un vœu qui se réalise, qui va vous apporter de la joie. Donc pour moi, cette concrétisation, ce vœu qui se réalise, ça n'arrive pas comme par magie. Il ne faut pas croire ça. Ne croyez pas que les gens ont de la chance. Non, les gens ont souvent créé leur chance et c'est parce qu'aussi, ils remplissent leur corps quelque part d'énergie positive qu'il leur arrive des choses positives. En faisant les bons choix, il nous arrive de bonnes choses. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Et si effectivement, vous, ici, vous avez fait un travail sur vous, vous avez pris conscience de votre valeur et que vous avez sorti une personne qui était toxique, agressive sur la défensive, même si c'était un membre de votre famille, ça a forcément été compliqué à faire. Ce choix n'a pas été facile, mais il a été nécessaire pour ouvrir cette nouvelle porte, pour aller vers votre destin, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux, beaucoup plus en accord avec vous. Donc parce qu'on couple, on couple, ça peut être une séparation, c'est sentimentale. Mais c'est parce qu'il y a peut-être une séparation sentimentale, parce que votre partenaire, je vous dis, était agressif, ne voulait pas avancer avec vous, vous cacher des choses peut-être. Vous avez compris, vous méritez mieux, vous laissez tomber cette relation pourrie, on va dire ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup mieux qui arrive pour vous des personnes beaucoup plus sincères, bienveillantes, beaucoup plus sympas pour vous. OK, les Vierges, on continue avec l'améthyste. Bon, on a encore, la femme, on a encore cette fécondité donc ça représente un nouveau projet, en tout cas de la nouveauté dans votre vie ça représente ça peut être quelque chose que vous avez envie de construire mais qui est nouveau, c'est vraiment comme un enfant, la fécondité c'est t'as ici on faisait un bébé, donc là on en est à ce stade là et on retrouve d'ailleurs cette idée avec la pensée, la légèreté on est vraiment qu'au début d'une idée, d'une pensée de quelque chose qui à peine émerge on va montrer l'été, la guérison on va voir, allez on était dans la communication enfin du moins dans la non communication ici, on a des échanges, des discussions avec une personne, avec une énergie masculine, après ça peut bien entendre une femme ah oui, il y a vraiment de la discussion là pour le coup mais il y a des discussions qui ne font pas plaisir à tout le monde, c'est à dire qu'il y a des élus en fait les discussions là qui vont avoir lieu sur ce mois de septembre et d'ailleurs bon anniversaire à vous les vierges puisque c'est votre mois d'anniversaire il y a deux types d'échanges mais qu'ils soient pour dire on évolue ensemble ou c'est fini, on se sépare c'est pour construire quelque chose c'est pour construire quelque chose pour avancer, pour évoluer et effectivement il y a peut-être des relations où on a voyé le fait de lâcher prise on a des communications où il y a lâcher prise complètement et puis d'autres où on est en train d'évoluer et peut-être de se rendre compte qu'il y a des choses blessantes ou des personnes qui nous blessent et dont il est temps de parler allez on va voir ce message et cet homme peut-être vous vous avez envie aussi de dire quelque chose à une personne n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables donc si vous ne recevez pas ce message c'est peut-être vous qui avez envie d'envoyer un message ou en tout cas d'échanger avec quelqu'un on est parti loin celle-ci donc on a la carte de la fidélité qui correspond aussi aux relations stables officielles mais qui va représenter aussi votre famille on a le nom tout à l'heure on avait la guérison elle ressort encore je l'ai vu passer avec la sagesse donc ici c'est on met un terme à quelque chose que l'on pensait solide, stable et qui ne l'était pas ça peut être on dit stop on met un terme on dit non à un membre de sa famille on va voir on me remontre le blocage avec une personne en tout cas l'hiver on retrouve cette cigogne décidément alors mesdames si vous êtes encore en âge de procré et que vous ne voulez pas d'enfant protégez-vous et on retrouve encore ce fameux message donc ici on peut avoir une discussion d'un couple où il y en a un qui dit non non mais moi je ne veux pas d'enfant une vie de famille ce n'est pas avoir des enfants c'est se libérer quelque part d'une croyance pour certains ça c'est le premier message qui est pour moi très frappant oh regardez on retrouve la même énergie ici c'est la même carte le triangle amoureux l'énergie tierce ici ok donc il peut y avoir je vous dis de la jalousie des personnes qui vous empêchent d'avancer qui vous disent des choses qui ne sont pas sympas ou peut-être vous aimeriez entendre aussi pour certains des mots réconfortants et puis ça ne vient pas bon ici en tout cas comme je vous dis il y a le fait de de couper avec une croyance de couper peut-être avec un membre de votre famille peut-être votre parent votre enfant et de dire les choses alors attention à ne pas les dire dans l'agressivité n'oubliez pas de rester vraiment dans la bienveillance puisque tout ce que vous envoyez de négatif vous revient aussi en négatif donc attention à la façon que vous avez de communiquer en tout cas pour le premier message c'est voilà une relation de couple qui est plutôt claire écoute moi je sais ce que je veux dans la vie je sais dans quoi je veux avancer je ne veux pas aller là je ne veux pas créer une vie de famille en tout cas avec des enfants voilà c'est pas pour moi je n'en veux pas tout le monde me dit oui vas-y 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 me pousse mais non je n'en veux pas ça c'est la première idée qu'est-ce qu'on a d'autre ? si vous êtes célibataire c'est vraiment le fait de couper le cordon avec votre père ou votre mère vous c'est comme si cette personne elle redescendait un peu de son pied d'estal peut-être vous avez vraiment créé une croyance avec votre père ou votre mère comme si c'était un peu le messie un dieu vivant et il y a l'idée de se rendre compte en fait que non en plus on a tous nos défauts de toute façon votre père n'est pas le plus fort votre mère n'est pas la plus belle pour reprendre un peu les mots qu'on utilise quand on est gosse arrivé à un certain âge on se rend compte que nos parents ont des défauts comme tout le monde et ils font des erreurs comme tout le monde ça reste des humains donc on peut couper effectivement avec un membre de sa famille un cordon avec une croyance on peut excusez-moi on peut aussi s'interdire par exemple pour certains de démarrer quelque chose il y a peut-être un truc que vous voulez mettre en place vous sentez que ça pourrait être sympa pour vous que ça vous attire mais vous avez du mal à vous lancer vous avez peut-être peur ou je ne sais pas vous avez peut-être besoin qu'on vous accompagne et du coup vous ne le mettez pas en place alors en gros c'est comme si peut-être vous êtes moi c'est un peu l'idée aussi que j'ai alors on n'est pas du tout dans du sentimental pour le coup mais si on parle vraiment d'un projet que vous avez envie de lancer mais que vous vous empêchez de lancer parce que vous êtes seul ou pour x ou y raison je ne sais pas quelle peur l'idée c'est d'en parler parler de ce que vous avez envie de démarrer maintenant je vous dis il y a des personnes qui vont vous dire non ne le fais pas c'est pas fait pour toi mais l'idée c'est malgré tout d'en parler mais on vous dit n'en parlez pas aux personnes qui vont vous bloquer qui vont vous empêcher d'aboutir à votre projet même si c'est une relation si vous avez envie de démarrer une relation ça peut être avec une personne qui ne correspond pas du tout à votre famille vous voyez où il y a une différence entre vous et cette personne mais en gros on vous dit plutôt que de parler avec des gens qui ne sont pas dans de bonnes énergies qui ne sont pas alignées qui se font une idée des relations sentimentales qui n'est pas la réalité de tout le monde parle-en à des personnes qui te comprendront vous voyez si je ne sais pas vous êtes catholique il est juif votre famille va vous dire non il faut que tu restes dans une famille avec quelqu'un de catholique etc etc ils vont vous empêcher de créer de démarrer cette relation ou d'avoir un enfant avec cette personne mais si vous en parlez à des couples qui sont dans votre situation eux ils vous expliqueront là où ça a été facile là où ça a été compliqué en gros faites attention à qui vous parlez de vos projets c'est vraiment l'idée pour ce mois-ci faites attention et il y a vraiment votre ressenti qui est à écouter ouais parce que vous vous allez avoir envie d'y aller et vous allez vous dire quelque part mais c'est bizarre que cette personne elle ne me soutienne pas qu'elle ne veuille pas qu'elle me dise ça ben c'est les peurs de cette personne qui fait que qu'elle ne va pas vous dire ouais vas-y fonce ici on est plus dans une relation amicale où on peut faire preuve d'une certaine possessivité ouais comme si on n'était pas complètement satisfait que notre ami ou notre compagnon et un tas d'amis ça peut être un truc comme ça alors je vous confirme ceux qui ont envie de démarrer une relation un nouveau projet aussi un truc comme ça faites le on vous dit que la chance vous accompagne et qu'en plus on va vous mettre des personnes sur votre route pour vous aider à communiquer plus facilement vos idées votre projet je suis à combien de minutes là ? 20 minutes ok mais ici on retrouve de toute façon cette personne qui est instable qui n'est pas forcément bien entourée alors qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être qui pourraient beaucoup mieux vous accompagner c'est comme si vous vous tourniez vers des personnes où finalement il n'y a que de la dispute et les rapports ne sont pas sains alors qu'il y a bien ici quelqu'un qui est là pour vous aider pour vous accompagner pour vous faire démarrer votre projet votre relation j'en sais rien mais vous pouvez être complètement différent vous voyez moi ces deux cartes alors ça peut être une relation amicale mais on peut être dans du sentimental où effectivement pour démarrer la relation il va falloir s'imposer face à sa famille voilà un petit peu l'idée mais moi je le vois vraiment comme s'il y avait une vraie différence entre cet homme et cette femme ou ces deux hommes ou ces deux femmes c'est joli parce que je le vois vraiment comme un qui est très alors fidèle ça ce sera certainement les deux mais il y en a un qui est vraiment bienveillant de bons conseils à l'écoute qui vous soutient et l'autre c'est un petit peu pareil il fait en sorte de vous faire plaisir il y a vraiment un partage un échange dans ce couple et j'aime beaucoup la différence de ces deux êtres en tout cas comme moi je les perçois comme je les perçois ces deux personnes vraiment différentes mais avec de belles valeurs les deux ont de belles valeurs ok ok voilà ce que je peux vous dire pour ce mois-ci les vierges j'en reste là pour ma part si ça vous a plu aider ou parler n'hésitez pas à liker ou commenter pour me le faire savoir et ça m'aide aussi à être vue sur youtube donc merci à tous ceux qui le font merci à toutes les personnes qui s'abonnent d'ailleurs j'ai pas fait de post mais on a passé il y a deux trois jours de ça les 4000 abonnés donc merci infiniment c'est comme si j'avais quasiment tout mon village qui me suivait donc pour moi c'est énorme même si pour certains ça peut pas rire dérisoire pour moi c'est déjà beaucoup j'aurais pas cru que vous soyez aussi nombreux au démarrage de la chaîne donc merci 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 si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire et pour tous ceux qui veulent assister au prochain live que je ferai sûrement une fois que j'aurai fini les signes donc il m'en reste encore trois à faire il vous suffit d'activer la cloche qui est à côté de s'abonner et de marquer que vous voulez recevoir toutes les notifications et puis vous aurez un message dès que je serai en direct et vous pourrez me poser des questions voilà voilà écoutez j'en dis pas plus passez une bonne journée ou une bonne soirée encore un très bon anniversaire et puis puisque c'est votre anniversaire encore plus que d'habitude prenez soin de vous ciao les vierges